Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 30 octobre, donc pour la semaine du lundi 30 octobre. Voilà, j'ai réglé mon écran. Il y a un certain nombre de choses qui bougent dans le ciel. Cette semaine, il y a une concentration planétaire. On appelle ça, c'est toujours plus marquant, quand il y a plusieurs planètes au même endroit. Il y a trois amas planétaires, en fait, dans le ciel. Il y en a trois en scorpion, avec les plus actives, Soleil, Mercure, Mars, je vais vous en parler. Il y en a deux en taureau, toujours les mêmes, me direz-vous. Il y a toujours Jupiter et Uranus. Bon, Jupiter, chance, Uranus, nouveauté. Il y a deux planètes en poisson, toujours Saturne, un degré. Il va reprendre sa marche rétrograde, c'est plutôt sympa. Bon, sympa, c'est à voir. Et puis, il y a Neptune, toujours en poisson, qui crée de l'inspiration, de l'intuition, du feeling à tous ceux qui ont quelques planètes que ce soit dans les signes d'eau. Et il y a toujours ce taquin de Pluton qui est à la fin, fin, fin du Capricorne. Vous allez me dire, on n'en sortira jamais de Pluton. Eh bien, s'il va quitter le Capricorne le 20 janvier 2024, de mémoire. Donc, il faut tenir encore un peu. Et puis, c'est son dernier passage. Et puis, chacun apprend de son Pluton de façon différente. Moi, j'ai toujours considéré que lorsqu'il était bien canalisé, il était dynamisant. Il exaltait la passion de vivre. Il raclait un peu. C'est vrai qu'on avait un peu la peau à vivre. Mais dans tous les cas, c'est un stimulant extraordinaire pour transformer ce qui nécessitait de l'être. Voilà, c'est un peu laborieux, ma phrase. Bon, donc, dans l'ordre. Et puis, comme vous venez de le remarquer, je n'ai cité que des planètes qui étaient dans des signes de terre et des signes d'eau. Et rien du tout pour mes signes de feu et mes signes d'air. C'est pourquoi je vais commencer par vous. Mes signes de feu et mes signes d'air. Parce qu'il y aura des choses très intéressantes qui arrivent dans les semaines qui viennent. Nous n'y sommes pas encore. Donc, pour cette semaine, pour mes signes de feu et mes signes d'air, je vais regarder notre satellite numéro 1 incarné par la Lune qui, dans son périple, va passer en cours de semaine dans des secteurs qui vous veulent du bien à vous. Mes signes de feu et mes signes d'air. Alors, on va commencer par vous. Parce que sinon, je sens que j'ai une petite remarque et nous, il n'y a plus rien. Mais si, il y a. Mais c'est plus court. C'est plus léger. La Lune accomplit un signe de révolution en 28 jours. Donc, pour faire au plus simple, 13 degrés par jour. Donc, en gros, un signe tous les deux jours à peu près. Ça fait 26 degrés. C'est deux jours plus quelques heures. Voilà, pour faire court. Un degré toutes les deux heures, en gros. Tout ça pour vous dire. Pour mes signes de feu et mes signes d'air, qu'est-ce qui se passe ? Lundi, dès ce lundi 30 octobre, la Lune arrive en gémeaux aux alentours du midi. Voilà, au milieu de journée, la Lune arrive en gémeaux. Et elle quittera le secteur des gémeaux mercredi soir. Donc, entre, en gros, lundi midi et mercredi soir, en gros, pour faire simple, là, sur 48 heures, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un bon moral. C'est la Lune. C'est sa fonction. Un bon moral pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes versos. C'est le petit boost. C'est le petit plus. L'humeur se doit à la possibilité de voir les choses du bon côté, d'être plus agréable au quotidien. C'est la Lune, la vie de tous les jours, dans son relationnel. Mettre un peu plus d'humour en gémeaux. C'est ce qu'on attend de ce signe, cette curiosité, cette adaptation, cet esprit frais, printanier. Voilà, c'est ça, la Lune en gémeaux. Donc, plutôt un bon moral pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes versos, et également pour mes béliers, 60 degrés en amont, et pour mes lions, 60 degrés en aval. Vous cinq, lundi, mardi, je veux un sourire d'une oreille à l'autre. Et puis, la Lune reprendra un autre signe de feu. Donc, gémeaux, après, on le sait, elle a velu en cancer. Voilà, et puis ensuite, elle va arriver en lion. Alors, quand la Lune va arriver en lion, samedi matin très tôt, elle va y rester jusqu'à dimanche soir. Eh bien, lorsqu'elle sera en lion, cette Lune, pour le week-end prochain, elle apporte des belles énergies au niveau moral, encore une fois, pour mes lions, pour mes sagittaires, pour, donc, qui d'autre ? Pour mes balances, pour mes gémeaux. Voilà, pour vous quatre, la période est heureuse. Mais évidemment, cerise sur le gâteau, pour vous, mes lions, la Lune est chez vous, le moral est meilleur, encore une fois. Enfin, les humeurs sont plus vives, certainement, mais dans tous les cas, le ressenti est plus fin. Et la capacité à avoir le bon côté, c'est mieux. Voilà, tout simplement. Sans en faire un roman, voilà les bons points pour mes signes de feu et mes signes d'air, cette semaine. Maintenant, gros morceaux, c'est-à-dire 80% du thème, voire 80% du ciel, se concentrent, en réalité, dans des signes de terre et des signes d'eau, ce que je vous disais au départ. Alors, il y a, pour commencer, cette conjonction, on va l'appeler comme ça. Qu'est-ce que c'est une conjonction ? On regarde le ciel, il y a plusieurs planètes dans un secteur relativement court, ce qu'on appelle une orbe, orbe, c'est l'écart, une orbe d'influence relativement réduite. En général, on compte une dizaine de degrés. Enfin, moi, je prends aussi large que possible, parce que je pars du postulat, du principe, avec l'expérience qu'on peut avoir des conjonctions plus larges que 10 degrés, elles ont une influence, elle est plus réduite, bien évidemment, mais elle est là quand même. Ce n'est pas parce qu'on est en 11 degrés qu'il n'y a plus d'influence. Elle est tout simplement dégressive en fonction de l'écartement entre les planètes. Il n'empêche qu'en début de semaine, j'ai trois planètes qui sont très proches au début du scorpion. Il y a dans l'ordre, le Soleil qui est à 7 degrés lundi, enfin 1 degré par jour, ça va être court, c'est rapide à calculer. Il y a Mars qui est à 12 degrés scorpion, donc 5 degrés plus loin, et j'ai Mercure qui est à 13 degrés scorpion, donc 6 degrés plus loin que le Soleil. Donc dans une orbe de 6 degrés, j'ai trois planètes qui sont des gros morceaux. Soleil, conscience, énergie, volonté. Énergie, c'est aussi Mars. Attention, un Soleil, c'est je m'affirme, un jeveux, je file une dynamique, une direction, un cap, et Mars, je retrousse les manches comme j'aime tant le faire. Voilà, Mars-scorpion, j'en ai un, donc j'aime bien quand il est en scorpion, cette dynamique, ça donne un peu d'énergie, c'est pas mal. Ça rend plus résistant, plus dynamique, plus moteur, plus actif, tout simplement. Moi, je l'aime bien perso, mais bon, chacun son truc. Bref, il y a cette conjonction Soleil-conscience, Mercure-communication, Mars-action. Alors c'est un trio un petit peu vif dans le signe du scorpion, on le sait, parce que c'est un signe qui est gouverné par Mars. On dit, dans une zone où une planète a ses affinités, par exemple en Bélier, c'est Mars, en Scorpion, c'est Mars, en Capricorne, c'est Saturne, mais c'est Mars aussi. Donc quand Mars passe dans ces secteurs-là, il prend un peu le lead. De la même façon que si j'ai une triple conjonction Soleil-Mercure-Mars dans le signe de la Vierge, par exemple, ou en Gémeaux où c'est Mercure qui ouverne, tout se mettra au service du mental, parce que Mercure prendra le lead parce qu'il est chez lui, il l'invite chez lui. Voilà. Si c'est en Lyon, par exemple, eh bien là, c'est Mercure et Mars qui se mettront au service du Soleil, parce que le Soleil est puissant en Lyon. C'est amusant de voir qui prend le lead dans une conjonction en fonction de nos cartes du ciel de naissance. Ceci étant dit, cette conjonction Soleil-Je m'affirme, Mercure-Je communique, mais parfois de toute façon un peu directe, et Mars-Jagy, c'est très puissant quand j'ai ça dans le ciel. Les conjonctions Soleil-Mars sont des périodes durant lesquelles le mode d'action est plus marqué. Alors, il y a ceux qui vont être privilégiés parce que les angles vont être heureux, mais ce campion, globalement, en ce moment, vous vous remuez, c'est pas mal. Attention à ne pas être dans l'affrontement, dans le rapport de force, parce que l'être un petit peu, c'est votre nature. Il y a un cran à ne pas dépasser, parce qu'à partir du moment où on dépasse un certain cran dans l'affrontement, je ne vais pas faire une... pas une phrase avec ce qu'on vit un peu dans le monde actuel, mais il faut raison garder quant aux mécaniques offensives. Parce qu'après, il y a plus de dégâts, c'est des victoires à l'apyrus, s'il y a plus d'effets secondaires et d'incidences négatives que d'objectifs à atteindre. Humblement, tout simplement, je ne constate qu'une configuration planétaire collective. Bref, très bon, globalement, pour mes scorpions, excellent. Alors, pour le coup, là, il n'y a pas de doute sur la question, ceux qui sont à 60 et 120 degrés autour, donc qui vont être les gagnants de cette vision d'ensemble, de cette communication, de cette lucidité, Mercure, et en même temps de cette disposition à joindre le geste Mars à la parole Mercure de façon optimisée. En gros, mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes capricornes, mes vierges, vous, la période est très bonne pour associer ces trois éléments que je viens d'évoquer. On est toujours tributaires d'un contexte multifactoriel sur lequel on n'a pas de prise, mais globalement, toutes les dynamiques dans lesquelles vous vous engagez, vous investissez, où vous arrivez à marier un objectif identifié soleil, la bonne stratégie de communication, d'adaptation et l'action au meilleur moment, c'est vraiment très très intéressant en ce moment pour vous, à saisir, pour ceux dont j'ai cité, les cinq en question, je vous les refais, très bon pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes vierges et mes capricornes. C'est parti. Attention, en revanche, cette semaine, pour tous ceux qui ont des planètes, fin premier décan, deuxième décan, qui vont être dans les signaux carrés, donc verso, lion et puis taureau, levez le pied cette semaine. Cette réplique conjonction en scorpion, elle est quand même assez tonique, assez dynamique, et le mieux étant toujours l'ennemi du bien, quand vous l'avez en opposition en carré, des périodes durant lesquelles il ne faut rien forcer. Voilà, d'être prévenus, on ne va pas en faire un roman, ce n'est pas un drame du tout, mais levez le pied, soyez prudents, vous trois. Au-delà de ça, j'ai toujours les planètes en taureau, donc Jupiter, 11 degrés, Uranus, 22 degrés. La prochaine nouvelle lune, ça va être costaud, je vais vous faire la vidéo après, parce que tout ça sera opposé à Uranus, ça va être un morceau. Bref, chance, globalement, forcez pas les choses, mes taureaux, parce qu'il y a l'opposition en ce moment, mais vous allez toujours en toile de fond, en toile de fond. Parfois, il faut laisser passer une semaine en évitant les excès, mais globalement, Jupiter, il vous protège jusqu'en mai 2024. Donc, belle protection de Jupiter et Uranus encore plus. La nouveauté pour Uranus, la chance, le positif pour Jupiter, qui sont les grands gagnants, encore pendant des mois, sont mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Vous cinq, gardez en toile de fond, gardez en tête que, justement, en toile de fond, vous avez Jupiter qui vous aide à faire des clarifications, à trouver des objectifs et à prendre de l'expansion dans les projets. Très intéressant la protection de Jupiter pour mes signes de terre et mes signes d'eau qui sont autour, bien évidemment. Notamment, les poissons et les cancers, vous êtes dans des phases où c'est plus heureux que l'année dernière, ça rime. Enfin, il y a deux autres planètes dont je n'ai point parlé. Je vais y venir maintenant. C'est, bon, Pluton, toujours à la fin du Capricorne. Et, lui, on reconnaît, je ne vais pas en sorte faire un roman. Donc, excellente capacité à cliner pour mes capricornes. Le plus gros est passé. Il a fait 98% de son influence depuis 2008. Là, on est en fin de course, les périodes de reconstruction. Donc, toujours très bon pour mes capricornes. Globalement, si vous avez cliné, maintenant, c'est la phase où on redémarre, où on se redéploie. Voilà, très bon pour mes vierges, très bon pour mes poissons, très bon pour mes scorpions, très bon pour mes capricornes. Bien, on l'a vu. Et puis, pour mes taureaux aussi, très gaune de Pluton. Lui, il ne vous veut que du bien. Vous quatre, n'allez pas vous plaindre de Pluton, s'il vous plaît, parce qu'il est en protection dans les angles qu'il forme avec vous. Et puis, enfin, on va terminer par Vénus. On va terminer par la petite nuance de positif. Vénus, elle démarre la semaine à 20 degrés de la Vierge. Donc, tous ceux qui ont des configurations à la fin, troisième décant Vierge, Scorpion, Capricorne, Taureau, Cancer, vous avez vraiment une crête de charme en plus. Mais comme c'est, comment dire, globalement une influence qui se dilate, parce qu'elle est plus large, toujours la même histoire, c'est graduel dégressif, mais elle est toujours là, c'est globalement une période de charme et de fluidité au niveau de la sensibilité pour mes Vierges, mes Capricorne, mes Taureau, mes Cancer et mes Scorpions. Alors, Vénus, allez, arrondiez un peu les angles pour vous cinq. C'est toujours bon à prendre, Vénus. On a plus de charme, plus de douceur, besoin d'affection, meilleure disposition à arrondir les angles et à trouver des solutions, ce qui est quand même l'enjeu majeur sur le plan relationnel et humain. Lorsque Vénus est là et qu'on peut en profiter, il ne faut point s'en priver. Voilà, c'est dit. Alors, j'avais repéré deux, trois petits trucs encore. Par exemple, il y a sept semaines, quand même, vendredi, vendredi, il y a un point de crête. Il y a un point de crête, pourquoi ? Parce que se réalise dans le ciel, vendredi 3 novembre, une opposition entre le Soleil et Jupiter. Elle sera parfaite, l'opposition. Bon, l'influence, elle est porteuse, efficace, encore une fois, rarement à l'aspect précis, exact, parfait. C'est avant, après, il y a une zone d'influence. Toujours le mécanisme de l'orbe. Mais au-delà de ça, vendredi 3 novembre, opposition Soleil-Jupiter. C'est jamais facile, Soleil-Jupiter. C'est les principes d'autorité, d'affrontement, de refus de l'autorité. C'est compliqué. On est dans l'excès, on est dans l'égo, on est dans l'orgueil, Soleil-Jupiter. On est dans la dilatation, on est dans l'envahissement, on est dans les conflits, on est dans les montées en température. C'est toujours des périodes où il faut être d'une vigilance extrême, à ne pas s'emballer, à ne pas s'enflammer. Vendredi, c'est une journée un peu crise, pour moi, à survie, comme le lait sur le feu. L'expression, elle veut ce qu'elle veut, c'est celle qui m'est passée en tête à ce moment-là. C'est dit, surtout, comme elle est à 11 degrés, dans l'axe du taureau et du scorpion, Jupiter-taureau, Soleil-en-scorpion, attention si vous êtes tout début du deuxième des camps, scorpion, taureau, lion et verso. Voilà, verso, vous allez faire la tronche, parce que je ne vous annonce pas toujours des trucs bien, mais je vous assure que Vénus arrive très bientôt, Mercure va arriver très bientôt, il y a plein de choses qui vont arriver bientôt, patience, tenez le coup. Tout ça, c'est cycliques, qui sont des environnements évolutifs en permanence. Voilà, je voulais terminer par marquer, une petite anecdote, avant de vous faire des petites citations que j'ai piochées pour l'anecdote, pour l'occasion, je voudrais, pour ceux qui font de l'astro, ou suivent mes cours, ou ont suivi la formation gratuite, ou sont intéressés par vous-même depuis parfois très longtemps, il y a des singularités sur lesquelles j'aimerais vous sensibiliser, juste vous sensibiliser. Lorsque je vois dans une carte du ciel natale, donc chacun a sa carte du ciel natale, on fait l'empreinte, il y a plein de sites gratuits, maintenant on peut le faire, vous avez votre carte du ciel. Si vous constatez dans votre carte du ciel que vous êtes né avec une conjonction entre le soleil, le principe de lumière, inconscience, gros morceau dans un ciel, c'est le chef d'orchestre, et que très proche est à Mercure, eh bien ça vous rend plus rapide au niveau intellectuel. Plus Mercure et soleil sont proches, plus on est vif. Statistique, hein. Et ça vous rapproche des profils dits mercuriens, les gémeaux, les vierges. Vous aurez des affinités avec ces signes-là, parce que le principe de communiquer aura naturellement un écho avec votre fonctionnement. Si vous êtes né avec une conjonction soleil-Vénus, conjonction soleil-Vénus, le soleil, la conscience, et Vénus, le charme, l'amour, le raffinement, la délicatesse, le goût, etc. Ça vous rapproche plus des profils du genre taureau-balance, voilà, même poisson, où le mode de fonctionnement plus dans l'affect, dans la douceur, aura avec vous des affinités, voilà, tout simplement. Et si vous êtes né avec des conjonctions naissance soleil-Mars, ça va être des profils supertoniques. Alors ça, c'est ceux qui ne tiennent pas en place, qui ont une force de vie assez dense, ceux qui prennent le lead, ceux qui sont moteurs dans la vie, des conjonctions soleil-Mars, eh bien, ça vous rapproche des profils béliers, scorpions, capricornes, qui, eux, sont justement les signes gouvernés par Mars. C'est amusant de voir les colorations comme ça. Voilà, je voulais vous raconter ça, c'est un jeu d'anecdotes, des petites choses à connaître, sur lesquelles on s'apprivoise, et puis ça affine le raisonnement. Je voulais vous raconter ça, et puis je vais terminer par deux petites anecdotes, deux petites citations. Vénus en Vierge, ça m'a aspiré à un truc, mais c'est une citation que vous m'avez écrite, donc je repique, moi, je repique vos citations, elles sont formidables, donc ça me fait super plaisir. Il y en a que je remets dans le magazine, et puis certaines que je vais partager avec vous. Vénus en Vierge, ce qu'a évoqué chez moi, les citations que vous m'avez fait parvenir, c'est la simplicité et l'ultime sophistication, c'est vrai. Et la formule se dit différemment, c'est un truc de Vierge. Rien n'est plus complexe que la simplicité. Ah, celle-là, je l'adore. Et puis on a une deuxième, c'est l'influence jupitérienne qui est quand même assez marquée cette semaine, et Jupiter, c'est quand même la planète de l'optimisme, de la chance, voire le bon côté des choses, c'est toujours comme ça qu'il faut le voir, quand on évite ses excès, son orgueil, son côté pléthorique et surdimensionné, à la base, c'est une planète formidablement positive, et la citation que j'ai piochée concerne en Jupiter, c'est « Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage ». Voilà, je l'adore celle-là. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Et puis j'en ai trouvé une troisième sur Internet tout à l'heure. Elle est de Khalil Gibran. J'adore Khalil Gibran. C'est très rapide. Khalil Gibran écrit « Un jour où j'étais triste » Ça arrive parfois, il y a des jours où on est triste, et « Un jour où c'était triste » « Face à la montagne ». » Voilà, il faut bien placer le contexte. « J'ai crié de toutes mes forces. La vie est méchante. » Et l'écho m'a répondu « Chante, chante, chante. » Elle est belle celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà, je voulais vous raconter tout ça. Bonne semaine à vous. Merci pour vos gentils messages, vos gentils commentaires, vos abonnements, et toutes les bonnes énergies qu'on partage. À très vite, à la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.